Oui, alors je m'appelle Timothée Gérard, je viens d'Annecy et je suis en troisième année à l'INSEC Chambéry. J'étais en international business. À quel moment et qu'est-ce qui t'a poussé à partir à l'étranger ? Alors ce qui m'a poussé à partir à l'étranger, c'est qu'en fait j'ai toujours voulu voyager et depuis que je suis à l'INSEC, j'ai toujours aimé cette possibilité de découvrir un nouvel pays, une nouvelle culture. As-tu eu des difficultés pour partir d'une école française jusqu'à une école à l'étranger ? Non, je n'ai pas vraiment eu de difficultés, tout était bien pris en charge par l'INSEC. Comment l'INSEC a pu t'aider pour partir à l'étranger ? Alors pour partir à l'étranger, l'INSEC m'a aidé pour me mettre en contact avec l'école et faire suivre les documents, tout ce qui était nécessaire pour l'inscription, tout ça. Pourquoi l'Espagne et pas un autre pays ? Alors j'ai choisi l'Espagne parce que je voulais aller dans un pays européen. Avec la situation actuelle, c'était un peu compliqué d'être sûr de pouvoir partir sur un autre continent. Et j'ai toujours aimé ce pays et j'aime bien la culture et tout ça. Quel a été ton premier ressenti en arrivant ici à Bilbao ? Mon premier ressenti en arrivant à Bilbao, c'était que c'était assez différent de ce à quoi je m'attendais. Parce qu'en fait, c'est le Pays Basque, c'est quand même différent avec le niveau de la culture de l'Espagne en général. Quelles ont été tes attentes en arrivant ici ? Alors mes attentes en arrivant ici, c'était, comme j'ai dit avant, que je m'attendais plus à la culture, plus à côté espagnol. Et la météo aussi, c'est qu'il y a un peu moins de pluie. Quelles ont été tes appréhensions en arrivant ? Mes appréhensions en arrivant ici, c'était avoir du mal à rencontrer les gens, parce que je suis de nature assez timide. Donc aller vers les gens, c'est pas trop dans mes habitudes. Et aujourd'hui, avec du recul, que penses-tu de cette appréhension ? Alors je pense que mes appréhensions, au final, c'était pas du tout fondé. C'était juste que j'avais un peu peur d'aller dans un endroit que je connaissais pas. Mais au final, dès le premier soir, je suis sorti et j'ai rencontré des gens. Donc tout s'est bien passé. Est-ce que tu as ressenti des difficultés particulières pendant la période du Covid ? Non, je n'ai pas ressenti de difficultés particulières, parce que tout était quand même ouvert. Même s'il y avait certaines restrictions, par exemple les boîtes de nuit fermaient à 1h du matin. Mais à part ça, c'était assez tranquille, tout était quand même ouvert. Donc j'ai quand même pu rencontrer des gens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que tu fais en ce moment dans ton école en Espagne ? Oui, alors ce que je fais en ce moment, donc mon cursus, c'est à peu près assez similaire à ce que je faisais en France. Il y a des matières pareilles, par exemple marketing international ou logistique. Mais après, il y a certaines matières que je n'avais pas en France, donc plus axées sur l'informatique, les CRM, tout ça. Et j'ai moins de matières aussi qu'on pense. Et est-ce que c'est en espagnol ou pas ? Ah non, c'est en anglais aussi. Aujourd'hui, quels sont tes projets professionnels pour la suite ? Alors mes projets, pour l'année prochaine, je vais faire un master à l'INSEC Lyon, un master international management en alternance. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos étudiants qui aimeraient se lancer comme toi à l'étranger ? Ouais, mon conseil serait vraiment d'oser y aller. C'est vraiment une super expérience pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, même sortir. Personnellement, ça me permet de sortir de ma zone de confort. Et donc ouais, vraiment d'oser y aller et d'oser y aller rencontrer des gens. Voilà.